Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'une façon très simple, très épurée des énergies du mois de novembre 2022 sous la houlette de l'étoile, donc de la numérologie à 22 ans, je vais vous en parler juste après. Je suis Farah Sabi alias Osallé, mais vous avez l'habitude que je vous embarque à travers des vidéos et des accompagnements pour clarifier qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, pour créer une vie en fait plus en adéquation avec qui l'on est. Cela dit, j'ai voulu donc créer une vidéo sur les énergies du mois, non pas en regardant simplement l'astrologie, après tout je vous accompagne assez régulièrement avec les vidéos hebdomadaires sur l'astro-oracle, puis on se voit pour la nouvelle et la pleine lune, et je n'avais pas envie de faire une vidéo du mois où on regarde qu'est-ce qui se passe au niveau astrologique, vu qu'on le fait assez naturellement de base. J'avais envie ici de vous partager une connaissance que j'ai acquise et qui est encore en cours d'acquisition, en lien à la numérologie à 22 nombres, c'est-à-dire une numérologie qui ne restreint pas, on va dire ça comme ça, à 9 chiffres, sachant que je sais qu'il y a le 11 et il y a le 22 aussi, mais qui en fait se basent beaucoup plus sur les arcades majeurs du tarot. Donc il y a ce symbolisme-là du tarot qui me touche, parce que ça fait vraiment longtemps, plus de 10-15 ans maintenant, je ne sais plus que je tire les cartes, ce genre de choses, et j'aime beaucoup ce symbolisme, comme en astrologie, c'est beaucoup de symbolisme, et je trouvais ça intéressant d'aborder le mois à travers l'énergie des arcanes. Voilà, tout simplement. Donc là, pour vous dire, vous l'avez vu dans le titre, ce mois de novembre, il est marqué par l'étoile. Alors petite explication, le mois de novembre est à mois 11, d'accord ? Donc là, l'arcane 11, c'est la force en tant que telle, mais on est dans une année 2022. Donc en fait, je vais additionner tout ça et je vais arriver à l'arcane 17, l'étoile. Donc faisons un rapide retour sur le mois d'octobre, que nous avons tous vécu ici, où l'arcane, c'était la maison de Dieu. La maison de Dieu, pour rappel, c'est une carte où on voit les gens tomber de la tour, en fait. Et en fait, ça vient marquer un bilan, ça vient marquer, parce qu'il y a la foudre aussi, des choses qui avaient besoin d'être purifiées, des choses qui avaient besoin d'être brûlées, donc en nous, à l'extérieur de nous, chacun va regarder par rapport à ça. Et c'était un mois, le mois d'octobre, à mon sens, déjà très plutonien, alors même qu'on n'avait pas forcément de planète en scorpion, mais très plutonien dans l'énergie. Ici au Québec, je ne sais pas pour vous, mais l'hiver, il l'approche, je veux dire, oui, il y a encore, au moment où je chante cette vidéo, des feuilles dans les armes, mais bon, on a quand même des températures qui ont pas mal baissé, on sent le froid au réveil, enfin bref, voilà. Donc, j'ai l'impression que les choses ont été comme avancées. Personnellement, j'ai senti vraiment l'automne, fin août, chanter l'automne arriver, déjà. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que le mois dernier, le mois d'octobre, nous a demandé de balayer devant nos portes, quelque part. Et pourquoi ça ? Parce qu'en novembre, on est donc dans l'étoile. L'étoile, c'est vraiment, on se relie déjà à notre cœur. Donc on retourne à l'intérieur. Et on va continuer au niveau du mois de décembre, vu que ce sera la lune, en fait, au mois de décembre. Donc on va finir l'année sur une touche très d'intériorisation. Mais là, on est dans l'étoile. Donc l'étoile, il y a vraiment ici ce rapport de trouver notre justice intérieure. Donc ici, de trouver que telle chose peut-être dans notre vie est juste, telle autre chose ne l'est pas. Donc de faire cette part des choses-là pendant ce mois de novembre, d'amener beaucoup plus de rondeur, de douceur, aux choses où justement, on est beaucoup plus peut-être rigide, où on se met beaucoup de pression. Et en même temps, si vous êtes plutôt dans l'extrême inverse, c'est d'arrêter de rêver. C'est d'arrêter de trop rêver. L'étoile nous invite à rêver. Il y a des choses qui sont mortes, là, mais à toi de trouver une nouvelle muse pour avancer. Mais si tu es trop déjà à la tête dans les étoiles, on veut dire, eh bien, il est plutôt demandé ici de revenir un peu plus au plus près de soi, d'aller voir les aspects, les failles de nous-mêmes qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'amour. Et dans l'étoile, on a vraiment ce rapport de... Comment je vais vous le nommer ? On a vraiment ce rapport douceur. Enfin, c'est de la douceur, mais encore une fois, vous l'avez compris, je pense, dans cet aspect, c'est la foi. On va les nommer comme ça. Il y a une foi à aller chercher à l'intérieur de nous. Il y a tout ce qu'on connaissait, nos repères, etc., qui se sont comme effondrés. Mais donc, oui, il y a tout à reconstruire, mais c'est de voir que d'une part, ce n'est pas totalement tout, parce que peut-être que votre foi, justement, elle s'est comme renforcée par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps. Et de deux, que c'est à nous de choisir quelle intention j'ai envie de nourrir, quelle direction j'ai vraiment envie de prendre. Parce que, moi, docteur, c'était un peu, tu veux ci, tu veux ça, tu veux plein de choses, mais en fait, c'est n'importe quoi. C'est la tour de Babel, la tour, c'est du n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, pour faire un petit clin d'œil, quand même, astrologique ici, c'est de voir que pendant ce mois de novembre, c'était donc déjà le cas le mois dernier, mars était donc en gémeaux. Il va le rester jusqu'à fin mars, de toute façon. Mais c'est de voir que depuis le 30 octobre, il est rentré rétrograde. Et on est quand même dans un processus de regarder cette tour de Babel à l'intérieur de nous, de regarder toutes ces choses qu'on veut faire en simultané, mais qu'en fait, peut-être, n'ont pas tant d'importance que ça, de voir que les choix qu'on fait, peut-être, sont plus basés sur des choses qu'on pense devoir être ou devoir faire, alors même que si on regardait autour de nous, comme là, l'étoile, on n'est plus en haut de la tour, donc vraiment un espace qui est là, on va nous dire, mais c'est quoi que tu as vraiment le goût ? Et il ne va pas tout de suite dans le « Ouais, mais le comment, ça ne marche pas et tout ? » Non, sors de ça et relis-toi vraiment à déjà une vérité, mais qui est naissante, pas une ancienne vérité ici. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager pour le mois de novembre. Et si vous avez le goût d'aller plus loin, on m'accompagne, si vous voulez que je vous accompagne, il y a Desideratas, qui est un sentier initiatique, comme je les nomme, parce que je suis très présente. C'est deux groupes, mais moi je suis présente. On ne sait pas, vous partagez votre carte du ciel, pendant six semaines vous me dites « Qu'est-ce qui se passe pour vous ? » Je fais des retours par rapport à votre carte, et surtout, on va aller toucher à ce Mars en gémeaux, on va voir qu'est-ce qu'il fait pour vous, qu'est-ce qu'il fait de façon globale, on va regarder aussi le Mars natal, c'est quoi votre énergie, c'est quoi votre rythme intérieur, parce que le tout, comme à l'image de l'étoile, c'est de se relier, c'est de se relier à nous intérieurement, c'est de voir que là, telle action, ça ne part pas du meilleur espace en moi, ça part d'un espace qui est comme périmé. Donc voilà ce que je voulais vous partager ici, je vous souhaite un excellent mois de novembre, prenez vraiment soin de vous, c'est l'étoile, encore une fois, et cultivez votre feu intérieur, on va dire ça comme ça, parce que jusqu'à la fin de l'année, on va voir la lune un mois prochain, comme je vous le disais, on s'en reparlera, mais il y a quelque chose d'intérieur, elle est touchée, une très belle reliance en fait, à continuer de cultiver, ou à connecter, si elle est complètement nouvelle ici. Et comme d'habitude, j'avais oublié, c'est bien gentil, vous pouvez aimer cette vidéo, vous pouvez vous abonner si c'est nouveau pour vous, si vous voulez d'autres vidéos, des énergies du mois, vous avez bien compris ici, qu'il y en aura d'autres, c'est un vrai super plaisir, que vous soyez là. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501